Alors tout ce qui est obligatoire de toutes les façons ne marchera pas et je ne suis pas un fan de la vaccination obligatoire pour plusieurs raisons. C'est que la vaccination, si elle est obligatoire, vous allez avoir forcément des gens qui vont être stigmatisés, je pense particulièrement au personnel soignant et au personnel soignant des EHPAD. Qu'est-ce qu'on va prendre comme décision vis-à-vis de ces gens-là ? On va leur dire vous n'êtes pas vacciné dehors. On a cruellement besoin de personnel dans ces établissements, dans les EHPAD. Donc ça c'est la première raison pour laquelle je suis opposé à la vaccination obligatoire. Attendez, je suis opposé à la vaccination, à l'obligation de la vaccination. Je ne suis pas opposé à la vaccination. La vaccination est une excellente chose, que ce soit clair, que mes propos ne soient pas misinterprétés. C'était clair, docteur. En revanche, la vaccination, à quoi sert-elle ? Elle sert à ce que vous, vous n'attrapiez pas la maladie, vous ne développez pas de forme grave. En revanche, elle ne va pas vous empêcher d'être potentiellement porteur du virus et de le transmettre. Donc la rendre obligatoire dans les services hospitaliers, dans les EHPAD, ne résoudra pas le problème de la contamination. J'aurais plutôt tendance à dire qu'il vaudrait mieux rendre obligatoire la vaccination pour les personnes qui sont fragiles, qui sont atteintes de pathologies graves. J'aurais plutôt tendance à raisonner dans ce terme-là, plutôt que de la rendre obligatoire pour l'ensemble de la population. Dernière question, docteur, quand vous entendez ce journaliste qui dit qu'il faut aller chercher les gens de force, il faut leur imposer la vaccination avec des menottes, avec des policiers s'il le faut. Vous, le médecin, comment vous réagissez ? Je trouve que depuis le début de cette pandémie, il y a quelque chose qui a été complètement bafoué, c'est le secret médical. Maintenant, on est en train de se dire, voilà, tu as ton test PCR, tu peux rentrer, tu n'as pas ton test PCR, tu ne peux pas rentrer. Là, tu as ta vaccination, tu peux faire ce que tu veux. Tu n'as pas ta vaccination, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Jusqu'à présent, tous ces éléments-là étaient des éléments qui relevaient du secret professionnel. Le secret professionnel, jusqu'à présent, on n'a pas besoin, je ne sais pas s'il y a des juristes sur votre plateau, mais en tous les cas, on n'a pas le droit de bafouer. Et depuis le début de cette pandémie, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'explosion du secret médical, où là, maintenant, tout le monde dit ce qu'il a, sa pathologie, etc. Mais j'en reviens à une chose. Rapidement.